Et c'est ça que j'ai commencé à appliquer. Et effectivement, quand le mental est formaté, tous nos systèmes de régulation peuvent être perturbés. Moi, j'avais des problèmes à l'hypothalamus, j'avais des problèmes de... J'ai fait de l'hypertension, j'ai eu beaucoup de problèmes, et surtout du hormatisme polyarthrite rhumatoïde, qui se déplaçaient dans le corps. Donc, ça m'a obligée, dans cette exploration, je me suis mis à m'explorer, comme j'ai étudié un objet, un des matériaux, pour comprendre pourquoi il faut fabriquer des défauts, et quelle était l'influence de ces défauts sur les propriétés finales. Moi, j'ai fait la même chose sur moi, j'ai appliqué ça. Effectivement, c'est intéressant, parce que tous nos systèmes de régulation, ils peuvent être perturbés par notre émotionnel. Et ça, j'ai pris conscience de ça. J'ai eu quand même dix ans. J'ai eu dix ans. Et que j'ai fait une première thérapie, après j'ai fait une psychanalyse. Mais je me suis appris à une chose qui est fondamentale, c'est que comprendre, c'est bien, mais ça ne sert pas beaucoup. Parce que ce qui est important, c'est bien. Ça rentre dans le mental, on satisfait notre mental. Et c'est important, parce que moi, je suis très mentale, j'étais très mentale. C'est-à-dire que tout devait passer par le mental. À partir du moment où je comprenais, j'arrivais à décantiquer, c'était bien. Mais ce que je m'apercevais, c'est que mes problèmes de santé ne passaient pas pour autant. Alors que j'avais décantiqué, je comprenais bien des choses. Ça a disparu, ils ont disparu, quand j'ai compris qu'ils étaient intégrés dans mon corps. Et c'est vraiment là le corps, le cadeau du corps, qui lui est notre chapelle. Et c'est le lieu de notre existence. C'est lui qui nous emmène. Et que quand il ne peut plus nous emmener, c'est parce qu'on n'est pas en cohérence avec notre être. C'est ça, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on n'est pas en cohérence avec notre être. Et notre corps nous dit non. Ça, non. Alors évidemment, j'ai développé la compréhension du symbolisme du corps humain. Pour voir le lien entre les organes et la fonction. Parce que de la même façon, quand on a un problème de santé, qu'est-ce que ça nous empêche de faire ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Quelle est la fonction la plus adéquate qui va permettre au corps de vous parler de ce qu'on n'arrive pas à dire, nous ? Et c'est ça que j'ai compris. Notre corps exprime. La maladie, c'est le mal à dire. C'est que quand on ne dit pas, on ne porte pas des mots sur ce que l'on vit, alors, et qu'il faut changer, bien sûr, puisqu'il faut s'adapter. Parce que si on vit mal quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Ce n'est pas compliqué, ça. Ça, c'est fondamental. S'il y a quelque chose, un défaut dans un cristal, il est là pour montrer qu'il y a eu des changements pendant la croissance, et qu'il faut retourner à l'état d'équilibre, et il va fabriquer un défaut. Dans le cristal, il donne des propriétés très intelligentes, les défauts. On veut les reproduire. Nous, on a des propriétés fabuleuses aussi. Il faut les reconnaître, nos défauts, nos qualités. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Tout est bien. Simplement, il faut accepter qui on est. Sous-titrage Société Radio-Canada